Ok, nous sommes de retour sur la legs sleeve de Botan, la Missy Bo. Yeah, I'll give it a full turn. Donc là, on a un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois, ça a vraiment bien pris derrière le genou, c'est resté vraiment solide. Sweet. Donc aujourd'hui, on va continuer à ajouter sur ça. Sweet. Voilà, tatouage sur la jambe, je prends un petit shot parce que là, on peut refaire les courses avec Milouz et chercher surtout un matcha. Dans un petit stand de matcha qu'on va vous présenter. Ouais, je crois que j'avais peut-être filmé la dernière fois, mais je vais le refilmer au cas où, parce que je ne suis pas sûr. C'est toujours bon que tu as une cuquille à l'heure à peine. Et à Kyoto, on va vous faire découvrir des matchas aussi, qu'on va nous-mêmes découvrir. C'est très mal filmé ce que je fais. Voilà, on est allé chercher les matchas avec Milouz, matcha nature, comme on a déjà montré hier. Tu peux attendre un petit peu. Moi, je n'ai pas pu résister, je me suis pris un snack unagi. Unagi sushi. Elle est en train de faire du scuba diving. Enfin, du guiding. Ok. Ok. Je t'ai trouvé, c'est la partie. C'est la partie. Et j'ai trouvé, je t'ai rajouté les nationalités possible. C'est pas sûr. Mais c'est pas possible. C'est plutôt compliqué. C'est mieux que ça, je pense. Oui, j'apprécie. C'est sûr, mec. Si on veut que ça soit bien au final, je sais que nous devons travailler avec ce que nous avons. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans la rue, il m'a envoyé là ? Ah oui, il est là. Cicatrisé. Il y a encore des zones qui s'entendent. C'est encore en train de peler. Il y a des gens qui ont reconnu dans la street. Ils ont reconnu ici. Bonjour. Et là, le nouveau aujourd'hui. C'est celui-là ? Non, celui-là devrait être un... Oui. Mais peut-être que je peux le faire. Maintenant, tu peux le faire. J'y suis que je vlog en même temps. Il y a une 3, là ? Non. 7, 5. Ça, c'est aussi une 5. C'est une 5 plus ouverte. C'est bonne, cette 5. Oui, j'avoue. Là, vient la boucherie Mamoyama. Ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Il y a quelque chose qui est différent de ce que vous voyez là. Il est l'heure du snack. Un snack bien lourd. Parce que je crois qu'il y a un bon 600, 700 calories là. Chaque fois que je mange du goût Nagui, je pense à Sergio. Je ne sais à quel point... Vous pensez à Sergio. Le petit saucer. C'est tellement doux. Sur ceux-là, pas besoin de rajouter de sauce soja. Il y a une petite sauce sucrée. Ils sont un peu toastés. Super doux les gris. C'est vrai ? J'essayais de faire 30 fois. Elle n'a pas tardé à revenir. C'était il y a 2 semaines même pas ? Ouais. C'est incroyable. C'est super bien cicatrisé. C'est trop bien cicatrisé. C'est trop bien cicatrisé. C'est trop bien cicatrisé sur le peau français. Ca donne comme ça du polem. Ouais. C'est trop bien. Et là ici. C'est bon. On prend un brusque là-dedans. Ok. On prend un brusque là-dedans. C'est bon ? Oui. C'est bon ? allez le progresse report vous voyez l'évolution un petit peu toujours de manière naturelle juste en mangeant là c'est très muf là où c'est chaud c'est surtout qu'on fait on mange beaucoup mais on prend pas de graisse qu'on prend plus du muscle ce qu'on mange vraiment sainement aussi on essaie de bien dormir là c'est chaud on se rend pas vraiment compte des fibres c'est abusé des fibres et là on se rend un peu mieux compte en vrai c'est vénère il ya du progrès messieurs dames en mangeant toi combien à peu près 2700 calories par jour moi j'en mange 3007 3008 par jour et quand même très sec c'est incroyable comment ça se passe en action le soir quand il ya la faim au ventre tout le monde est très efficace ça parle pas c'est comment les cuisines ça parle pas ça échange juste pour les choses nécessaires pour être sûr d'avancer le plus vite possible qui est le moins de friction possibles efficacité optimale vraiment venir nourrir le pec il ya besoin de nourrir le pec les épaules et les trapèges j'ai l'impression parce que tout est gonflé monsieur et madame demain j'ai un deuxième jour sur la lettre que j'ai en cours et après donc sera fait six jours de tatouage de rang donc quatre jours qui était quand même assez tech sur terry et après il va avoir deux jours de repos enfin un peu de repos on va on sait pas encore ce qu'on va faire moi peut-être vous amener dans une petite aventure j'aurais bien fait une randonnée pour connecter avec la nature d'ailleurs faut qu'on en parle on a une longue discussion un matin avec nico sur le balcon par rapport à ce matin ce matin par rapport à la déconnexion de l'humain de l'humain par rapport à la nature et comment nous ça c'est thérapeutique justement faire des activités dans la nature dès qu'il ya des jours de repos je pense qu'il ya un talk assez intéressant à faire dessus par rapport à notre point de vue la point de vue ce que ça nous apporte et l'impact que ça a eu sur nous en fait donc voilà on sait pas ce qu'on va faire mais je pense qu'on va se faire un petit restaurant sur un truc très détente très détendu peut-être massage peut-être sauna il y aura massage pour sûr pour sûr ça c'est des moments de vie comme tout un chacun regardez comme c'est trop ouf on voit la lune on la voit trop trop bien le soir voilà on voit l'espèce de truc anti moustique mais le soir on regarde la lune comme ça en plus ça fait briller le front de milouze c'est incroyable c'est briller ce que j'ai fait hier on voit un peu mieux là voir la douceur du gris alors que je salisse tout ça va toujours un peu mollassonne aussi lorsque je donne moi j'aimerais bien faire juste ça et après tu vas faire le haut le genou c'est vraiment si on arrive à faire cette bande va tranquille et que les étangs ils tabacent les gens pendant ce final en grand grand finale on est soumis sortir avant sur ce recouvrement donc tour te dire tu dois je suis je vais je C'est parti. J'ai choisi le pire endroit pour faire un dégradé avec un gris clair. C'est bien, ça fait 30 ans que je suis tué. C'est très gentil, j'en ai grandement besoin. Il faut vraiment qu'on achète ce genre de table en France parce qu'on pourrait croire que tu tatoues presque par terre. Là, quand je fais comme ça, ça veut dire que je suis d'accord, mais que je veux te dire un autre truc, ça veut dire que je ne compte pas, mais que tout lequel j'étais d'accord compte. C'est un langage. Alors, comme ça voulait dire, il y a une espèce de crotte de nez sur mon téléphone, c'est un fou de délire. Qu'est-ce que c'est ça ? Écraté, je ne sais pas. Ça m'a chroniqué de lui tatouer le genou est plein, messieurs-dames. Ça m'a flingué. Parce que dans le taux, ça danse. Ça danse pas. Ça m'a trop flingué de lui faire le joux comme ça. Putain, il y a un oiseau qui vient de taper la vitre. Trop vénère. Où est-ce que c'est ? Il est sur le taux. Tu sais, c'est un peu d'eau. Il est parti. Il s'envole. Putain, il a tapé. Vénère. Il est sur le taux. Il a enlevé. un oiseau qui vient de se mettre un KO il est tombé dans l'herbe et après il s'est réveillé on l'a vu vite fait après on l'a surtout juste barré voici l'avancement donc on a bossé sur cette partie on a réussi à faire le genou la on peut voir on peut voir un petit peu mieux la vague quand c'est comme ça ok et là vous voyez cette double vague ici le début du rocher et là on voit vraiment la jambes et si le bec résultat thanks le style de style de vue qui te fait chanter d'une main d'une manière manière et pique regardez moi ça j'ai l'impression d'avoir j'ai pas j'ai un son de revenir de d'un champ de bataille d'être un véritable samouraï et de voir le soleil et de me dire nous avons réussi à cette sensation aussi nous allons à la gym nous allons à la gym j'ai rempli la mission les quatre jours sur terry enchaînés sur les deux jours sur will je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai trop 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 galéré sur le genou de will c'était vraiment compliqué les genoux c'est toujours assez chiant et en plus j'ai eu la bonne idée de vouloir y mettre un aplat gris suivi d'un gros dégradé donc en fait avec de l'eau qui passait sur le genou et au final c'est beaucoup plus facile de faire du plein noir comme ça on a juste à bourriner et le faire de manière respectueuse pour pas non plus flinguer la peau mais faire en sorte que ça soit quand même paquet à l'intérieur de la peau et vu que j'ai fait là j'ai pris la décision de faire du gris clair et des dégradés ça a vraiment compliqué la tâche et j'ai dû passer sérieusement je pense que j'ai mis aller une heure et demie deux heures voir que sur la zone du genou pour essayer de vraiment le faire du mieux de mes capacités fin du le pour vraiment essayer de le faire le mieux que je puisse et du coup ça m'a vraiment flingué mentalement on a un avocat pour ce soir va falloir partir va falloir aller au truc à ouais il existe waouh et et donc après le sport nous sommes allés dans un super petit restaurant qui est un restaurant de style teishoku donc cuisine traditionnelle japonaise donc elles ont ils ont que trois options avec une option végétarienne ça c'est nous on a été pris en photo nous a trouvé trop cool donc elle nous a demandé de nous prendre en photo devant son restaurant après la meuf donc il ya très peu d'espace il ya un petit comptoir il ya seulement deux tables trois options pour manger c'est un véritable délice donc ça c'est ce que j'ai pris c'était un burger de tofu nico lui il a pris l'option saumon qui a pris sake teriyaki il me semble et donc comme vous pouvez voir c'est le teishoku la cuisine traditionnelle japonaise donc c'est un assortiment soit une petite salade quelques légumes une soupe miso quelque chose de fermenté des tsukémonos du kimchi et un bol de riz donc là la miso elle était délicieuse on n'a pas pu mettre le son parce qu'il y avait de la musique qui jouait qu'après on va se faire striker là vous pouvez voir la texture c'était vraiment bon c'était fait avec des petits champignons c'était bluffant le goût j'ai adoré ça c'est pour rajouter un peu d'asmr et là vous pouvez voir les assortiments donc c'est souvent d'aimer qui sont cuisinés avec des légumes de saison ça c'est potato salada un des trucs que j'adore et j'ai conseillé à nico de le mélanger avec le riz pour le manger j'adore le manger comme ça tu te dirais ça fait féculents féculents mais ça fonctionne trop trop bien et une petite salade voilà vraiment c'était hyper sympa ce petit spot comme vous avez pu le constater c'est un délice le petit restaurant la meuf nous a demandé de nous prendre en photo après devant le restaurant parce qu'on était vraiment très caqué très c'est ça parce qu'elle nous a trouvé cool et qu'est ce qu'on se fait une petite pastèque en voiture on fait une petite pastèque en voiture toujours un plaisir comment ça se passe avec une baguette comme ceci on vient planter on était bon on vient je vous présente une boulangerie française au japon assez les douceurs comme on n'en voit pas mais regardez celle là c'est surtout particulièrement exceptionnel c'est leur version du french toast vous voulez voir les baguettes regarder les baguettes elles sont quasiment mises en vitrine c'est incroyable il y a littéralement écrit baguette donc ça c'est leur version de la baguette c'est vrai qu'elles sont toutes molles elles sont sûrement pas possibles ouais je sais pas ça celui-là de sûr il est il est moutu et ça c'est assez particulier on peut en trouver dans les combini aussi c'est des espèces de pain avec de la viande et ils les font comme ça pour le jour il dirait qu'il y a un bout de kéquette qui sort mais c'est trop bizarre ce genre de truc en france en apéritif voilà vous voyez un petit peu ils font vraiment le pain là bas parce que je les ai vu sortir avec le pain mais c'est une version adaptée donc c'est bien plus fluffy ah ouais ça c'est mais l'on pas c'est gavé bon c'est que j'ai venu à cette bonne angélise oh putain et t'as mis putain de giclée à venir pareil que ce que tu as l'habitude non putain mais c'est pas c'est pas un spray sur les mains c'est une douche le bordel alors comme d'avons pas se faire un petit match à vous pouvez voir comment c'est préparé avec soin c'est la même balance que j'ai à la maison donc là d'abord elle pèse c'est vraiment tout qui est mesuré en fait la préparature de l'eau est maîtrisée en total de A à Z pour toute la préparation voilà c'est très très bien mélangé on sent que c'est fait avec amour il nous fait sentir c'est une bonne odeur en vrai je trouvais que ça sentait le pain mais je n'allais pas lui dire regarde la belle couleur verte qu'on est dans la semaine dernière tellement intense le vert trop beau ça vous donne trop envie hein toi t'as fait avec lui Milou c'est un délice génial alors il a bien cicatrisé ce tatou pour les gens qui ont vu la vidéo quand j'ai tatoué la main de Milou c'est un petit moment maintenant alors c'est bon c'est trop bon on a rien filmé de ce repas de sushi parce que de toute façon on en fait trop et que vous avez déjà vu mille fois mais vu qu'on a eu un petit un petit segment matcha aujourd'hui je vous amène une douceur matcha avec une pâte d'haricots rouges au dessus voilà que Nico va déguster et va nous donner un feedback une fois que ce sera dans sa bouche le matcha est délicieux par contre c'est trop sucré que dans d'autres ah ben ça c'est la pâte de haricots rouges c'est très très sucré c'est bon je crois nous la texture elle est comment ? c'est un peu nuageux ah ouais c'est nuageux c'est mousse presque mousse ouais on se laisse manger mais c'est pas mais il y aura peut-être un double dessert à la maison ah voilà trop léger pour toi je suis impressionné je commence à me dire que cette cigale ne se désintègrera jamais ça fait déjà bien plus de deux semaines qu'elle est là regardez le frigo il est plein à craquer alors qu'on part dans huit jours ça dégueule ça veut dire qu'il faut qu'on tombe tout ça en huit jours parce qu'on part pendant quasi deux semaines sur la mainland et là je vous donne une exclusivité ça c'est un livre exceptionnel le monde d'ori idée très rare dur à avoir je pense qu'au japon même si on arrive à le chiner il y en a peut-être pour 500 balles enfin ouais 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 enfin si on arrive à bien le chiner on peut l'avoir pour goman ça fait 50 000 yens ça fait peut-être plutôt 300 balles mais 300 euros mais en fait par rapport au prix du yen et au coût de la vie c'est comme si en france on l'avait pour 500 balles quoi si on arrive à l'avoir c'est très dur à avoir donc si on l'a à ce prix là c'est vraiment un très bon coup je vous fais un petit allez je vous ouvre une ou deux pages quand même mais ça c'est le genre de livre que en fait seuls ceux qui ont réussi à se le procurer procurer peuvent voir le contenu en vrai ça fait aussi partie de la culture en général les gens qui ont ces livres ils les mettent pas en ligne ils font pas tourner c'est pas une question de pas avoir envie de partager c'est juste qu'en fait faut il y a une sorte de pardon à tes souhaits il y a une sorte où il faut le mérite donc voilà ce que je disais c'est que regardez moi ça une body suit de koi fish vraiment cool voilà c'est le moment de faire les impressions d'écran les gars donc c'est ce que je disais c'est pas que en gros en général vous allez pas trouver des gens qui partagent le contenu des livres de ce genre de livres sur internet genre on va pas donner des on va pas mettre des pdf en ligne etc parce que ben ça se chine ce genre de livre c'est compliqué à trouver il faut passer beaucoup d'heures beaucoup de temps faut investir pas mal d'argent des fois il faut échanger des livres des fois il y a des mecs ils en coffre deux pour en revendre ou justement pour échanger contre un livre qu'ils recherchent etc quoi ça fait partie de la culture aussi donc voilà moi je collectionne pas mal de livres j'ai investi beaucoup d'argent dans les livres et les machines de tatouage les machines de tatouage c'est un délire j'en ai tellement acheté les machines à bobines j'en ai tellement acheté je peux vous dire que franchement j'ai donné de la force à pas mal de builders j'ai dépensé énormément d'argent les machines à tatouage parce que pour moi c'est ma contribution aussi je dirais la culture du tatou et après les livres je te passe les feuilles et les livres ouais je craque toujours je suis toujours à la recherche de certains livres la plupart des livres que je cherchais je les ai trouvés et ça a été un sacré budget mais c'est une collection qui m'est précieuse et dans laquelle je vais puiser beaucoup d'inspiration voilà principalement on s'inspire de ce qu'on voit sur internet etc Instagram mais je pense que l'essence des trucs pour moi du moins pour le tatouage japonais c'est vraiment ce que je vois au Japon quand je me balade dans les temples dans la vie de tous les jours en fait l'imagerie qu'on peut qu'on croise dans la rue ou ouais tout ce qui est temple, peinture enfin il y a plein de trucs qu'on voit au quotidien ici qui vraiment nous plonge dans cet univers qui aide à être inspiré ou qui aide à mieux cerner l'esthétique en fait un petit peu des tatouages japonais et après c'est pas tout bien évidemment il faut faire ses recherches et donc du coup les livres comme ça les livres d'anciens tatoueurs les livres de graveurs sur bois les livres d'ukiyo et tous ces trucs là et bien c'est vraiment les meilleures sources de référence je pense si on essaye d'avoir quelque chose d'authentique en fait donc je dirais que ça fait vraiment entièrement partie du métier de tatoueur peu importe le style en fait pour ceux qui font du trad américain ceux qui font un peu importe le style il y a toujours des livres de référence que tout le monde utilise qui sont un petit peu le point de départ et donc du coup si vous êtes tatoueur je pense que ça fait partie du métier que de se documenter et investir une portion des sous qu'on gagne dans la documentation voilà très bien dit voilà ça c'est les plateaux de bois sur lesquels je dessine enfin plutôt je peins et ça fait belle lurette que j'ai pas peint normalement je peins tout le temps mais j'ai vraiment pas eu le temps avec le tatouage dernièrement donc là Milouz on sort le matos emballé de peinture avec les papiers on a commandé cet énorme rouleau de arche c'est la bonne taille donc là il y a du washi donc du papier de riz et aussi du arche j'aime bien peindre sur un papier de chez nous peindre pourquoi je lui ai un petit accent comme ça les affaires reprennent en tout cas ça vaut vraiment vraiment bien cher de l'acheter en rouleau en France ? non en maxi rouleau que l'acheter en bloc celui-là tu l'as acheté au Japon ou en France ? au Japon mais au final il est pas plus cher au Japon qu'en France parce qu'on avait acheté un bazar donc par contre la différence entre l'acheter oh mais putain il est déjà sali le papier c'est un délire vas-y remets toi bien big voilà la première étape avant d'avoir une peinture incroyable que vous pourrez peut-être avoir en print un jour ou pas ça sera peut-être une autre bon on a commencé à se mettre en mode peinture je peux aller se tourner voilà petite soirée à la maison ça dessine ça regarde du drama japonais et le vent est en train de se lever fortement je vais vous montrer il y a peut-être un début de typhon il y a un début de typhon vous allez voir comment c'est on va les plaquettes on va les paumer ah ouais bah là vous voyez il y a des qui volent même si c'est déjà noir je ne sais pas si vous pouvez entendre mais c'est aussi ça ça décoiffe la barbe il y a des canetations là avec le typhon je peux dire qu'il y a plus de cul ah ouais putain ça sent là ouais ah non petit Daniel va prendre la douche on étire le papier t'as tout tracé au crayon là ouais j'ai tout tracé au crayon couleur ça va pas baver partout voilà pour pas que ça bave parce que si c'est du carbone ça bave partout faut savoir que le téléphone est quand même tombé dans l'eau dans la rivière quand on était en train de faire le avec et il marche nickel là on est en train de filmer le vlog avec voilà et là on est bien dans l'eau en fait pour qu'il soit bien plat et après on va venir le scotché avec une sorte de de scotch particulier fait pour les cintures à l'aquarelle pour vraiment venir étirer le papier sur enfin pour pouvoir étirer le papier pour pouvoir peindre parce que ces papiers ont tendance à gondoler en fait que ça soit trop mouillé non plus on va essayer de retirer les bulles d'air s'il y en a il y en a on va essayer de chasser l'air c'est un scotch que tu peux enlever facilement sans abîmer le papier non en fait c'est pas vraiment un scotch c'est comme une sorte de tapisserie tu vois là pendant que je l'ai fait en fait le seul moyen de le retirer sera de couper le papier on a une qui vient de se réveiller qu'est ce qu'il y a ? et on a une bonne nouvelle pour toi Milouz bonjour on a une bonne nouvelle on a une qui veut câliner mais attends on a une bonne nouvelle pour toi il y a eu plein de commentaires des gens qui ont dit qu'ils voulaient entendre les curiosités de Milouz dans tous les épisodes donc il va falloir que tu nous fasses une curiosité par épisode putain qu'elle plaît merci pour l'amour ça ça me dit beaucoup voilà donc tu vas pouvoir te lâcher au niveau des curiosités tu sais tous les trucs que tu nous racontes tous les jours qui feraient à peu près trois quarts d'heure à expliquer tu vas pouvoir les faire en vidéo maintenant il faudra faire une synthèse il faudra que tu te prépares il faudra que tu synthétises d'ailleurs vraiment merci à Air Francis Cabrel de sponsoriser ses vidéos mais si on va câliner petit matin Milouz en mode peinture t'as plus de batterie sur ton ordi alors c'est une femme avec un octopus sur la tête ? c'est trop cool il n'y a pas encore les lignes on a juste les valeurs c'est quoi comme technique ? c'est une peinture libre ? t'as juste pris un petit bout de papier ? ouais c'est quoi l'idée ? il y a cette tatouage sur mon instagram qu'elle a créé un truc qui s'appelle une sad girl summer elle poste en dessin qu'elle a fait et elle a dit qu'on peut s'inspirer faire n'importe quoi qu'on veut en notre style notre création et je voulais faire bien donc en fait elle a lancé une petite communauté où il faut faire une sad girl non non elle dessine une petite girl celle-là de cette semaine c'est une fille avec un octopus et tout le monde peut participer ? ouais n'importe qui peut participer tu fais les tiennes tu taggales sur les stories et les partages à toi mais moi je voulais le faire parce que j'ai trouvé cool c'est de ça qu'elle a fait cette semaine c'est trop cool tu peux me l'offrir celui-là ? je l'adore là déjà je veux le mettre à mon bureau je peux hein de toute manière quand on est marié ce qui est à moi est à toi ce qui est à toi est à moi mais je veux pas faire très 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 sur le japonais je veux faire comme les aquarelles que j'ai fait tu vois là c'est trop stylé fais toi voilà vous avez le bureau de Milouz qu'est-ce que c'est en chaos ? ça c'est un des prochains flashs elle a dessiné sur l'ipad on a fait des tests d'impression pour voir ce que ça a donné en fait c'est que des bodysuits et on pense faire une collaboration une bonne peinture avec un cupi comme ça elle elle fait le cupi elle le fait en train de tenir un masque et moi je lui ferai tout le tatouage sur le corps et s'il y a des bons retours on en fera peut-être un t-shirt donc d'ailleurs dites nous dans les commentaires est-ce que vous vous seriez intéressé par de la merch parce qu'en vrai la merch ça demande quand même pas mal d'efforts de le faire donc peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait faire c'est agréable de me refaire le petit tour c'est trop agréable c'est encore plus agréable que quand je le fais moi-même donc en l'honneur de tous mes fans donc là vous avez le résultat du papier tendu il est vraiment très très gros c'est un format à 1 c'est même dur de l'avoir vous pouvez vous rendre compte donc maintenant c'est prêt à l'emploi on va attaquer cette peinture donc là c'est avant les lignes non j'ai pas fini encore mais c'est ce que je viens de dire c'est avant les lignes non c'est pas avant les lignes mais j'ai pas fini la couleur encore ah d'accord t'as une petite curiosité à partager aujourd'hui ? pas encore mais il va en avoir ? pourquoi tu fais mes tétines ? ouais j'ai pas tes tétines calme et toi ? t'as une curiosité à partager ou pas ? non pas maintenant j'ai jamais touché ok quant à moi je suis en train de travailler sur une half sleeve hop qu'est-ce qu'on a ici ? on a Nico qui travaille sur un autre Shisa Karachichi Karachichi ça Karachichi ça en proposition quasiment fini presque fini voilà après il me reste encore un peu de contraste à mener c'est fini après ça va partir sur le groupe Facebook très lenté après on le poste sur le groupe Facebook pour que les américains le voient et peut-être qu'un veuille se le faire tatouer ce sera un très bon projet pour un haut de bras j'avoue Nico il fait ses devoirs je lui ai fait des demandes de Anya voilà voilà donc là on a un autre design Anya ah mais il y en avait un autre que j'ai fait avant même voilà qui est là donc dans un style on est sur un hybride avec l'imagerie orientale avec une réalisation en fine line black and grey donc ça pourrait faire des projets très intéressants exactement il y a des couleurs il y a des couleurs ça se passe à fond c'est magnifique les petits déjeuners de champions comme d'habitude ouais tu as pas trop de couleurs ouais c'est vrai il y a pas trop de couleurs moi je suis juste là pour la perf vous vous êtes là pour le plaisir c'est ça je vous fais juste des aperçus comme ça nutritifs c'est assez nutritifs celui qui est un homme je suis fait le docteur il y a une grande un homme un homme un homme est parti il faut enlever et voilà la peinture finie de milouz mon petit cadeau j'adore une femme octopus et elle a fini au même moment où j'ai fini les lignes de cette peinture donc là d'ailleurs vous pouvez voir la taille elle est vraiment fat elle est plus grande que mon bureau j'étais obligé de décoller du mur